Cela dit, la République du Togo est solidaire du Burkina Faso à la suite de l'affaire Estouaziz-Istanbul. Pour traduire cette solidarité, le premier ministre togolais est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Reçu par le président du Faso, Komi Selom Klasou, lui a transmis un message du président togolais, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO. On fait le point avec Hubert Bénit au sommet et Lambert Soma. C'est aux environs de 13h que le premier ministre du Togo a fait le bout d'abé. À sa salle d'avion, il est accueilli par l'homologue Olbatiéba, une déléguation gouvernementale. Après un bref entre les deux hommes, l'honneur de l'aéroport, le cas est mis sur cause d'une audience à le président du Faso. Au menu des échanges, un message de compassion du président Forayama, l'acteuroriste de Zoudeni. Le président de la République togolaise a voulu personnellement venir présenter son frère et ami, le président du Faso, et à travers le président, à tout le gouvernement et au brave peuple du Faso. L'efficacité de la réaction des défenses et de sécurité du Kina face à cette attaque terroriste est à saluer. Le président en exercice de la CEDAO a voulu féliciter les forces de sécurité et de défense du Bona Faso pour leur pragmatisme, leur professionalisme et l'efficacité avec lesquelles ces forces ont agi pour mettre hors d'état de nuit les assaillants qui n'ont eu que pour volonté de tuer. Le commissaire Lomak Lassou, le premier ministre du Togo, a aussi fait remarquer la nécessité de créer un cadre favorable pour une collaboration fructueuse entre les services de sécurité de nos différents états.